C'est grâce à eux, si j'ai réussi à me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui, sans eux, j'aurais pas pu faire des fêtes. Après mieux réflexion, avec du temps avec nos proches, après la saison, ça s'est calmé. On s'est rendu compte qu'on avait le sentiment de ce devoir accompli dans notre sport, qu'on était super fiers de ce qu'on avait pu faire pour notre sport. Mais il y a des nouveaux défis pour nous qui nous appellent. On a des projets. En fait, ça a été une longue réflexion de mon côté. Sam, ça a été, je pense, peut-être un peu plus tranchant plus tôt. Moi, ça s'est vraiment fait par étapes. Et à un moment donné, il y a une petite voix qui me dit, c'est le temps de passer à autre chose. C'est peut-être d'autres défis. Des beaux défis, excusez-moi. Ça fait que c'est ça. C'est les défis qui nous attend. Ça s'en vient bientôt. C'est, comme on le dit des fois, on le dit souvent, une retraite, ça peut être long, ça peut être dur à passer par-dessus ou à passer à autre chose. Mais de l'autre côté, on l'a préparé. Ça fait déjà plusieurs années. On est encore aux études. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Mais exactement, on est préparé à ça. Donc, c'est pas vraiment une retraite qu'on tombe dans un mode incertain. Vraiment, c'est une autre étape qui s'enclenche. On est juste vraiment hâte de continuer. Puis, on va commencer par des remerciements. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Comme certaines personnes ont pu entendre à travers les branches, comme ça a pu arriver, on annonce aujourd'hui notre retraite en patinage de vitesse. Excusez. On est content, pour vrai. C'est juste beaucoup d'amour, franchement, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est ça. On annonce notre retraite en patinage de vitesse courte-piste. Ça fait 18 ans qu'on est dans la journée dans le sport. Ça a été une longue réflexion pour en arriver à cette conclusion-là. Pas un choix facile à faire, autant du côté de Carson Roy que de mon côté, c'est sûr. Ça, ça a toujours été dans les plans, même en étant athlète, j'ai toujours voulu aider. Mais, tu sais, l'horaire en tant que tel, j'en avais fait en sorte que je pouvais me laisser aller et aller aider dans les clubs. Puis, ça, c'est vraiment dans les projets qu'on avait parlé, Sam et moi, d'aller un petit peu partout au Québec dans les clubs, justement, qui n'ont pas la chance d'avoir des athlètes. Par contre, pour vrai-toi. Par les nettes. On veut vraiment retransmettre aux gens du sport, aux plus jeunes, mais aussi, au-delà de ça, de parler un peu notre expérience aux gens de la communauté. Parce que, tu sais, là, je pense qu'en sport, on peut très bien projeter les défis dans le sport que les défis dans la vie de tous les jours. Exactement. Puis, de prouver aussi à tous les clubs, les jeunes patineurs de partout au Québec, que même si on est champion olympique ou olympien, ou que peu importe, si on est membre d'équipe nationale, qu'on est tous accessibles, puis qu'on est capable d'aller en redonner aussi. À mon avis, je trouve qu'on en redonne pas assez durant une saison complète. Les entraîneurs devraient nous permettre d'avoir un certain moment pour redonner au sport, ce qui ferait en sorte que ça assurerait une relève pour le patin. Puis, je trouve qu'on n'en fait pas assez. Ça fait que c'est un peu le devoir qu'on s'est dit qu'on allait faire, parce qu'après notre carrière, plus on n'a pas eu le temps de le faire, mais on va rattraper un peu ce temps perdu-là, puis on va aller en donner justement dans les clubs. Autant dans les clubs proches ici, que dans les clubs super éloignés, qu'on parle de Matande, on parle de Bécamo. Par exemple, Bécamo, je pense qu'ils nous ont demandé, je sais pas, au moins quatre fois d'aller les voir. Puis, tu sais, à toutes les fois, ça donne pas parce que faire un aller-retour, c'est fatigable. Tu reviens à l'entraînement, t'es fatigué. Les causes sont pas trop favorables à ça. C'est difficile à gérer, mais c'est vraiment un devoir qu'on veut se donner de faire après notre carrière. Donc, c'est sans doute. C'est Fernand Boileau ou Saint-Félicien ?